Âgé d'une cinquantaine d'années, ce tombe vient de gagner plus de 640 millions de francs guinéens. C'est la dernière cagnotte en ordre du TNT PMU Winia Guinée. Leur gagnant avait misé sur un ticket de 3000 francs guinéens. C'est la plus importante cagnotte remportée par un parieur de cette société de loterie implantée en Guinée depuis 2009. Je suis très content avec le PMU Guinée. Grâce au PMU Guinée, j'ai eu la plus grosse cagnotte qui est de 642 millions et quelques poussières. Je demande à tous les autres parieurs de rejoindre PMU Guinée car PMU Guinée c'est la réalité, c'est la vérité. Au siège de loterie Paris Mutuel PMU Winia de Dixine, les responsables de la loterie nationale Guinée sont venus partager leur joie lors de la remise de la super cagnotte. Le PMU est en règle dans l'exécution des contrats qui nous lient. Dans le souci de transparence, le directeur général auprès de toutes les sociétés de jeu à placer quelqu'un, un gestionnaire de compte, s'agirait de remonter les informations en temps réel à la Lunagui. Donc au jour de jeudi, le PMU Guinée est en règle vis-à-vis de la Lunagui. Le PMU est un jeu de patience, je dirais. Donc l'appel que je pourrais donner aux parieurs, c'est de garder la patience. On gagne des petits gains tous les jours et puis un beau jour, on a la chance de gagner la grosse cagnotte. Donc en l'occurrence, le gagnant d'aujourd'hui était le seul gagnant sur le territoire de Guinée à avoir trouvé la combinaison. Raison pour laquelle son gain est si gros. En ce sens, le PMU se rapproche un peu du loto, c'est-à-dire que nous avons des grosses cagnottes. Et l'avantage que nous avons en plus du loto, c'est qu'il y a l'aspect technique, l'aspect des courses. Donc nos parieurs sont des techniciens des courses, ce n'est pas purement que du hasard. Il y a aussi beaucoup d'analyse et de persévérance. L'année dernière, plus de 2 000 gagnants se sont partagés un gain total de plus de 95 milliards de francs guinéens. Chez PMU Winia Guinée.